bonjour à vous dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment réaliser ce magnifique motif au crochet il est vraiment superbe vous pouvez faire de très belles couverture des tapis vous pouvez en faire des habits donc des gilets vous je vous ai déjà expliqué comment faire des gilets donc la partie arrière au complet ensuite la partie avant divisé par deux vous pouvez également faire de magnifiques étoiles c'est vraiment à vous de choisir ce que vous désirez en faire on va faire qu'une seule chose on va répéter 13 tours dès le deuxième tour où je vais commencer à vous des tous les tours je vous donne le numéro du tour auquel on se trouve ensuite quand on aura fait les 13 tours obligatoires on va à la fin du 13e on va revenir au deuxième donc on va répéter du tour numéro 2 à la fin du tour numéro 13 quand on a fini le numéro 13 on revient au numéro 2 et ainsi de suite le nombre de fois que l'on désire c'est vraiment à vous de voir ensuite personnellement je vous ai décidé de vous faire un petit échantillon mais je le trouve vraiment super joli donc ça c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui alors on va déjà commencer par le nœud de base on positionne bien son fils dans ce sens là on fait le tour de son doigt on sort un peu la boucle on passe le fils sous la boucle et avec le crochet on va le chercher on tire dessus on a fait notre nœud maintenant vous allez faire un nombre de mailles chaînettes qui correspond à vos mesures donc en fonction de ce que vous avez décidé de réaliser écharpe tapis étole couverture vous a simplement faire un nombre de mailles chaînettes qui soit multiple de 18 donc la table de multiplication de 18 un multiple de 18 plus 3 à la fin alors quand vous avez fait le nombre de chaînettes de mailles chaînettes correspondant à vos mesures donc multiples de 18 plus 3 pour le premier tour donc je vais bien vous préciser les tours avant de les faire le premier tour on va passer la première maille qui se trouve devant le crochet on va aller dans la deuxième et on va faire une maille serrée dans la maille suivante on fait également une maille serrée pour tout ce premier tour on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille chaînette que nous avons simplement une maille serrée dans chaque maille chaînette pour le premier tour pour le tour numéro 2 on va faire une maille en l'air et on va tourner notre travail on va également faire des mailles serrées sur ce deuxième tour sauf que on ne doit plus attraper les deux mailles comme on fait d'habitude on va attraper que le fil du haut donc là on a fait la maille en l'air on va pas toucher la maille en l'air on va aller ici dans notre première maille serrée que nous avons devant on prend que le fil qui se trouve sur le haut de la maille et on fait une maille serrée maille suivante que le fil qui se trouve ici sur le haut maille suivante pareil au lieu de prendre des deux donc de passer sous les deux comme on l'aurait fait d'habitude comme ça on va simplement attraper que celui qui se trouve sur le haut donc vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin du deuxième tour alors pour le troisième tour on va faire une maille en l'air et on va tourner notre travail là on va travailler à nouveau des mailles serrées que le fil du haut on va aller donc on va passer la maille en l'air que nous avons fait qui se trouve là on va dans notre première maille série que le fil du haut on fait une première maille serrée dans la maille suivante on fait également mailles serrées que le fil du haut donc on en a deux dans la suivante également que le fil du haut donc là on a un groupe de trois mailles serrées avec le fil du haut deux mailles de séparation un jeté on va donc ici on va passer une deux trois quatre cinq six on va dans la septième et là on prend bien les deux fils on va faire une première bride une maille de séparation un jeté même espace une deuxième bride une maille de séparation même espace une troisième au total on va faire cette bride à l'intérieur avec une maille de séparation donc on en a trois mailles de séparation quatre mailles de séparation cinq mailles de séparation six mailles de séparation et sept donc une deux trois quatre cinq six et sept ensuite on fait une maille de séparation pardon deux mailles de séparation deux mailles de séparation on va de nouveau aller dans la septième donc on va passer les six prochaines on passe une deux trois quatre cinq six on va dans la sept et là on va faire une maille serré en prenant que le fil du haut une dans la suivante on va faire la même chose que le fil du haut suivante pareil que le fil du haut donc là on a fait trois de suite suivante pareil une quatre suivante pareil deux mailles cinq donc ici nous avons un groupe de cinq mailles serrées que le fil du haut ensuite on va refaire la même chose qu'on a fait ici ça veut dire deux mailles de séparation un jeté on va passer une deux trois quatre cinq six on va dans la sept en prenant bien les deux fils et là on va refaire de nouveau cette bride à l'intérieur avec une maille de séparation entre chaque bride donc deux quatre six sept donc ce qu'on vient de faire là c'est ce qu'on va répéter sur tout notre tour donc après avoir fait nos sept brides à l'intérieur on va refaire les deux mailles de séparation on va passer une deux trois quatre cinq six on va dans la sept en prenant que le fil du haut et recommence de nouveau mailles serrées que le fil du haut on va refaire un groupe de cinq mailles serrées que le fil du haut donc deux dans la suivante on fait la trois suivante on fait la quatre suivante on fait la cinq à nouveau on va refaire notre motif les deux mailles de séparation un jeté on passe une deux trois quatre cinq six on va dans la sept on va refaire exactement la même chose cette bride à l'intérieur avec une maille de séparation entre chaque bride c'est les deux mailles de séparation on passe une deux trois quatre cinq six on va dans la sept que le fil du haut et on va refaire de nouveau cinq mailles serrées de suite en prenant que le fil du haut ce qu'on vient de faire ici déjà sur trois motifs c'est ce que vous allez faire jusqu'à la fin du troisième tour donc pour terminer le troisième tour ici j'ai fait mes deux mailles de séparation je vais vite vous montrer j'ai fait mes deux dernières mailles de séparation je n'ai pas six six et à la septième j'ai fait ma première maille serrée avec le fil du haut ensuite une deuxième ensuite une troisième on a commencé avec trois mailles serrées on finit avec trois mailles serrées actuellement ça vous donne ça pour le quatrième tour on va faire une maille en l'air et on va tourner au tour précédent on avait trois mailles serrées avec le fil du haut pour ce tour là on va faire deux mailles serrées de suite le fil du haut donc on prend le fil du haut de notre première maille serrée on fait une maille serrée maille suivante également le fil du haut on fait une maille serrée maintenant on va faire deux mailles de séparation un jeté on a ici donc devant notre première bride la maille de séparation notre deuxième bride on va dans l'espace qui sépare les deux donc entre la première et la deuxième on a fait un jeté on rentre on ramène une fois un deuxième jeté on rentre dans le même espace on ramène ça fait deux troisième jeté on rentre on ramène ça fait trois quatrième jeté on rentre on ramène ça fait quatre à ce stade un jeté à travers les boucles ensuite un jeté à travers les deux dernières boucles une maille de séparation un jeté espace suivant donc on a la bride on passe la bride on va dans l'espace après la bride on va refaire la même chose donc une deux trois quatre un jeté à travers toutes nos boucles un jeté à travers les deux dernières une maille de séparation un jeté espace suivant on va faire exactement la même chose une deux trois quatre pardon un jeté à travers le tout sauf la première un jeté à travers les deux une maille de séparation un jeté espace suivant on va faire exactement la même chose une deux trois quatre un jeté à travers toutes nos boucles sauf la première un jeté à travers les deux dernières une maille de séparation un jeté espace suivant on va faire la même chose une maille de séparation un jeté dans notre espace prochain qui sépare nos brides on fait exactement la même chose une deux trois quatre là on a travaillé dans chaque espace que nous avions entre nos brides ensuite on va faire deux mailles de séparation ici on a le groupe de cinq mailles serrées qu'on avait travaillé on va passer donc on a ici la première on ne travaille pas la première ni la dernière donc on va dans la deuxième maille serrée que le fil du haut on fait une maille serrée dans la suivante que le fil du haut on fait également une deuxième maille serrée et dans la suivante que le fil du haut une troisième maille serrée donc de cinq mailles serrées au tour précédent là on n'en a plus que trois deux mailles de séparation et ce qu'on a fait ici c'est ce qu'on va faire dans le prochain motif donc un jeté on rentre bien dans les espaces qui séparent nos brides donc une deuxième jeté on rentre on ramène deux troisième quatrième à ce stade un jeté à travers tous nos fils sauf la première un jeté à travers les deux derniers une maille de séparation une maille de séparation un jeté espace suivant qui sépare nos brides on recommence un deux trois quatre un jeté à travers le tout sauf la première un jeté à travers les deux dernières une maille de séparation espace suivant une deux trois trois quatre une maille de séparation espace suivant espace suivant espace suivant la maille de séparation dans le dernier espace on fait la même chose maintenant qu'on a de nouveau terminé un motif on va simplement refaire ce qu'on a fait ici ce qu'on vient de faire là c'est ce qu'on va devoir faire jusqu'à la fin du tour donc les deux mailles de séparation un jeté sur les cinq que nous avons ici on va passer la première on va dans la deuxième maille serré on prend que le fil du haut donc c'est plus simple de tordre un petit peu le travail pour qu'on voit ce qu'on fait donc on passe la première on va dans la deuxième maille serré le fil du haut on fait une première maille serré dans la suivante on fait une deuxième dans la suivante on fait une troisième maille serré ce qu'on a fait là c'est ce qu'on va refaire maintenant à nouveau deux mailles de séparation et reprendre nos motifs donc dans chaque espace qui sépare nos brides 3 4 on a une séparation l'espace suivant on 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 ou on 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 donc à nouveau les deux mailles de séparation on va dans le deuxième des cinq que le fil du haut et on refait un groupe de 5 mailles serrées de suite que le fil du haut parce qu'on vient de répéter ici moi sur trois motifs c'est ce que vous allez faire jusqu'à la fin de votre tour pour terminer le tour comme on a commencé on va faire les deux mailles de séparation sur nos trois mailles serrées que nous avons ici donc on ne va pas travailler la première on va dans la deuxième le fil du haut on fait une maille serrée et dans notre dernière maille serrée on fait une maille serrée comme ça nous avons terminé de la même façon que nous avons commencé alors pour le cinquième tour on va faire une maille en l'air et tourner notre travail ici nous avons deux mailles serrées au tour précédent donc là on va entrer dans notre première maille serrée le fil du haut on fait une maille serrée mailles serrées suivantes le fil du haut on fait une maille serrée alors maintenant on va faire que des mailles serrées ici dans les deux mailles de séparation on rentre dans notre espace on va faire deux mailles serrées une même espace une deuxième dans la maille qui correspond à notre motif on fait une maille serrée entre chaque espace on fait une maille serrée dans la maille qui correspond au motif une maille serrée dans les deux mailles de séparation on rentre dans les deux mailles de séparation que nous avons à chaque fois on va faire deux mailles serrées à l'intérieur de cet espace une deux on a ici les trois mailles serrées avec le fil du haut là on va les travailler aux mailles serrées et toujours avec le fil du haut donc une deux trois dans l'espace comme je vous ai dit deux mailles serrées dans chaque espace une maille serrée dans la maille qui correspond au motif une maille serrée entre chaque motif une maille serrée d'un maille correspond au motif une maille serrée dans les espaces qui les séparent dans les espaces de deux mailles de séparation on fait deux mailles serrées à l'intérieur dans nos trois mailles serrées on refait les trois mailles serrées avec le fil du haut une deux et la trois ce qu'on vient de faire là sur ces deux motifs pour moi c'est ce que vous avez répété jusqu'à la fin de votre tour donc pour terminer notre tour comme on a commencé j'ai fait mes deux mailles serrées dans l'espace et là on a les deux mailles serrées le fil du haut donc on va terminer en faisant une maille serrée fil du haut dans chaque maille serrée pour terminer comme on a commencé alors pour le tour numéro 6 qu'on va commencer le 6 le 7 et le 8 les trois prochains 6 7 et 8 on va simplement faire des mailles serrées que le fil du haut rien de plus donc je vous montre là pour le 6 comment faire je laisserai faire le 6 le 7 et le 8 vous allez démarrer donc les trois prochains avec une maille en l'air et on va tourner vous allez entrer dans votre première maille serrée que le fil du haut où vous allez faire une maille serrée maille suivante que le fil du haut maille serrée simplement une maille serrée dans chaque maille serrée que le fil du haut vous allez tout simplement faire ce même procédé sur ce tour qu'est le numéro 6 sur le tour numéro 7 et sur le tour du haut numéro 8 donc on se retrouve à la fin du tour numéro 8 pour le 9e tour on va faire 4 mailles en l'air on va tourner notre travail on va faire un jeté ici dans notre première maille serrée on va rajouter une première bride une maille de séparation même espace une autre bride une maille de séparation même espace une quatrième et dernière bride on a fait quatre mailles en l'air au départ trois qui comptent comme une bride et une comme une maille de séparation donc là on a quatre brides avec une maille de séparation ensuite deux mailles de séparation on va compter à nouveau une deux trois quatre cinq six sept dans la septième maille le fil du haut on fait une première maille serré dans la suivante on fait une deuxième maille serré suivante une troisième suivante une quatrième suivante une cinquième maille serré que le fil du haut ensuite on va faire deux mailles de séparation un jeté on va compter une deux trois quatre cinq six dans la septième on rentre dans notre septième maille on va faire une première bride une maille de séparation même espace une deuxième bride une maille de séparation même espace une troisième bride une maille de séparation on va en faire sept au total donc trois quatre mailles de séparation cinq mailles de séparation six mailles de séparation et sept brides donc ici dans la même maille nous avons sept brides avec une maille de séparation entre elles pour la suite on va faire deux mailles de séparation on va passer donc une deux trois quatre cinq six on va dans un septième que le fil du haut on est reparti pour faire cinq mailles serrées de suite que le fil du haut donc une deux trois quatre cinq ce qu'on a fait ici c'est ce qu'on va répéter jusqu'à la fin du tour deux mailles de séparation un jeté on passe une deux trois quatre cinq six on va dans la sept et là on va faire cette bride à l'intérieur avec une maille de séparation entre elles trois quatre quatre cinq cinq six sept de nouveau deux mailles de séparation on compte une deux trois quatre cinq six dans la septième le fil du haut on est reparti pour cinq mailles serrées de suite le fil du haut trois quatre cinq je vous montre une dernière fois deux mailles de séparation un jeté en passe une deux trois quatre cinq six on rentre dans la septième on refait sept brides à l'intérieur avec une maille de séparation entre elles donc ce qu'on vient de faire là c'est ce que vous avez répété jusqu'à la fin de votre tour quand vous avez fait la même chose jusqu'à la fin donc ici j'ai fait mon dernier groupe de cinq mailles serrées le fil du haut il fait mes deux dernières mailles de séparation on va terminer comme on a commencé donc on fait un jeté on va passer une deux trois quatre cinq six on va dans la septième et là on va faire une bride une maille de séparation même espace une deuxième bride une maille de séparation même espace une troisième bride une maille de séparation et une dernière bride comme ça nous avons tout simplement terminé notre tour de la même façon que nous l'avons commencé pour le tour numéro 10 on va tourner notre travail on va faire quatre mailles en l'air un jeté de notre premier espace qui sépare nos brides qui se trouve juste devant donc on rentre on ramène une deux trois quatre un jeté à travers le tout sauf la première un jeté à travers les deux dernières une maille de séparation un jeté dans l'espace suivant qui sépare nos brides on va faire la même chose un deux trois quatre une maille de séparation dans notre dernier espace qui sépare nos brides on fait exactement la même chose une deux trois trois quatre on a la moitié d'un motif ici au début et à la fin ensuite on va faire les deux mailles de séparation on a ici les cinq mailles serrées que nous avions au tour précédent on va passer la première maille serrées la dernière donc on va dans la deuxième le fil sur le haut on fait une première maille serrée dans la suivante on fait la 2 dans la suivante on fait la 3 deux mailles de séparation un jeté maintenant on va déjà on va refaire ici ce qu'on a déjà fait là tout simplement on rentre dans chaque espace qui sépare nos brides et on refait notre motif la maille de séparation dans l'espace suivant pareil on on vous 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 donc là on va refaire les deux mailles de séparation on va aller dans la deuxième maille serrée que le fil du haut mais on refait un groupe de trois mailles serrées de suite donc on travaille ni la première ni la dernière de nouveau deux mailles de séparation et vous allez tout simplement reproduire ce qu'on vient de faire ici jusqu'à la fin de votre tour alors pour bien terminer notre tour numéro 10 après avoir fait nos petits motifs à l'intérieur on va faire un jeté et dans l'espace on va faire notre dernier motif on va faire une bride donc pour le 11 on va tourner notre travail on va simplement faire on va travailler en maille serrée donc une maille serrée dans chaque espace une maille serrée dans chaque maille une maille serrée dans chaque espace une maille serrée dans la maille maille serrée dans l'espace maille serrée dans la maille dans les espaces des deux mailles de séparation on va faire deux mailles serrées on a trois mailles serrées donc on va travailler les trois mailles serrées le fil du haut dans l'espace des deux mailles de séparation on en fait deux dans la maille on en fait une dans l'espace qui sépare on en fait une maille on en fait une espace une dans les espaces des deux mailles de séparation on en fait deux dans les trois mailles serrées on fait une maille serrée dans chaque et vous avez donc répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour alors pour le tour numéro 12 que je vais vous montrer et le numéro 13 c'est exactement la même chose donc le 12 qu'on va faire ensemble et le 13 vous allez commencer pareil une maille en l'air et là on va simplement travailler des mailles serrées en prenant que le fil du haut à nouveau tout simplement une maille serrée dans chaque maille serrées que le fil du haut donc pour ce tour ci qui est numéro 12 et le numéro 13 vous allez faire exactement la même chose je laisse terminer le 12 et le 13 exactement à l'identique on se retrouve après donc ici à ce stade on a terminé tous les tours à répétition les treize tours qui avaient besoin le prochain tour qui devrait être le 14 sera pas 14 ce sera le 2 à partir de maintenant on va reprendre du 2 au 13 dès qu'on aura fini le 13 on reprend du 2 au 13 le nombre de fois que l'on désire alors pour éviter que la vidéo ne dure des heures je vais reprendre encore une dernière fois du 2 au 13 avec vous sauf que je vais reprendre un petit peu plus un peu plus accéléré donc pour le prochain tour qui devrait être le 14e ça va être le deuxième tour nous avons fait ici ça veut dire qu'on va faire une maille en l'air et tourner là on va simplement faire donc une maille serrée dans chaque maille serrée que le fil du haut jusqu'à la fin de notre travail donc là on répète le deuxième tour je vous laisse terminer votre tour on se retrouve après alors pour le prochain tour on va répéter le tour numéro 3 ça veut dire qu'on va faire une maille en l'air et là on va aller dans notre première maille serrée on fait une première maille serrée le fil du haut dans la suivante on fait une deuxième dans la suivante on fait une troisième comme on a fait ici pour notre troisième tour on n'a qu'à se repérer maintenant ensuite on avait fait deux mailles de séparation d'un jeté on avait passé une deux trois quatre cinq six on a été dans la 7 et là on a fait cette bride à l'intérieur avec une maille de séparation entre elles à ce stade là on peut se on peut déjà commencer à se repérer par rapport à ce qu'on a fait ici on avait refait deux mailles de séparation à la septième on avait fait un groupe de cinq mailles serrées de suite donc on passe une deux trois quatre cinq six on va dans la sept le fil du haut ne refait une la suivante on fait deux suivantes trois suivantes quatre suivantes cinq à nouveau les deux mailles de séparation un jeté on passe un deux trois quatre cinq six on va dans la sept on refait cette bride avec une maille de séparation entre elles deux mailles de séparation on passe une deux trois quatre cinq six on va dans la sept le fil du haut et on recommence un groupe de cinq mailles serrées de suite vous avez compris que de répéter le même procédé jusqu'à la fin du tour donc quand on a fini on a commencé avec trois mailles serrées on termine avec nos trois mailles serrées pour le quatrième tour donc là on va répéter le quatrième on va faire une maille en l'air sur les trois mailles serrées qu'on a on va travailler juste les deux premières une deux si là vous savez plus où vous en êtes on vient de terminer le tour on a fait les brides avec une maille de séparation donc on vient de commencer avec les deux mailles serrées on va faire deux mailles de séparation et un motif entre chaque espace deux mailles de séparation dans le premier espace entre les deux brides la maille de séparation entre eux et on recommence donc on t'en est on a fait on a refait notre motif on va refaire les deux mailles de séparation et là sur les cinq mailles serrées que nous avons on va pas travailler ni la première ni la dernière donc on va dans la deuxième le fil du haut et on fait un groupe de trois mailles serrées de suite les deux mailles de séparation et dans le prochain motif on va répéter ce qu'on vient de faire ensuite dans les mailles serrées on va répéter exactement la même chose donc pour le prochain tour qui serait le cinquième on va faire une maille en l'air donc j'ai déjà tourné mon travail on a deux mailles serrées on va travailler la première on va travailler la deuxième ensuite on va faire deux mailles serrées dans l'espace des deux mailles de séparation une maille serrées dans la maille qui correspond à notre motif une maille serrée dans l'espace une dans la maille du motif une dans l'espace dans les espaces des deux mailles de séparation on fait deux mailles serrées à l'intérieur dans nos trois mailles serrées on va les travailler trois mailles serrées que le fil du haut dans les deux mailles de séparation deux mailles serrées et ainsi de suite donc ce tour là vous est simplement le terminer de cette façon là donc là on vient de terminer la répétition du cinquième tour le 6 le 7 et le 8 comme on a déjà fait avant le 6 et le 7 et le 8 vont être identiques on va tourner on va faire une maille en l'air on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée que le fil qui se trouve sur le haut donc le 6 7 et 8 alors je vous laisse terminer le 6 7 et 8 à l'identique on se retrouve après pour le prochain tour qui correspond au tour numéro 9 on tourne notre travail on va faire une deux trois quatre un jeté même maille on fait une bride une maille de séparation même espace une bride une maille de séparation même espace une bride donc ici on peut voir que ça correspond au tour numéro 9 ici on a fait deux mailles de séparation et cinq mailles serrées de suite donc on va faire pareil deux mailles de séparation on va compter 1 2 3 4 5 6 on va dans la set on fait une première dans la suivante on fait une deux suivantes trois quatre cinq deux mailles de séparation un jeté on passe une deux trois quatre cinq six on va dans la 7 et là on fait cette bride de dans le même espace avec une maille de séparation entre elles sept donc on est vraiment simplement en train de reproduire le tour numéro 9 rien de plus un deux maille de séparation on compte à nouveau une deux trois quatre cinq six à la septième on refait un groupe de cinq mailles serrées de suite de maille de séparation un jeté on passe une deux trois quatre cinq six en bas dans la set et on recommence cette bride avec une maille de séparation entre elles donc ce qu'on vient de faire jusqu'à maintenant c'est ce que vous allez répéter jusqu'à fin de ce tour donc pour le prochain tour qui est la répétition de tour numéro 10 on va tourner une deux trois quatre un jeté dans notre premier espace on fait notre motif deux mailles de séparation donc ici nous avons les cinq mailles serrées vous avez compris qu'on ne va pas travailler la première ni la dernière on va dans la deux on va faire trois mailles serrées de suite deux mailles de séparation un jeté directement dans l'espace qui sépare nos brides on reproduit la même chose le motable de séparation un jeté et on va faire des informations 2 mailles de séparation de nouveau on va dans la deuxième donc ce qu'on vient de faire là c'est ce que vous allez répéter jusqu'à la fin de votre tour alors pour bien terminer notre tour numéro 10 après avoir fait nos petits motifs à l'intérieur on va faire un jeté et dans l'espace on va faire notre dernier motif on va faire une bride donc pour le 11 on va tourner notre travail on va simplement faire on va travailler en mailles serrées donc une maille serré dans chaque espace une maille serré dans chaque maille une maille serré dans chaque espace une maille serré dans la maille mailles serrées dans l'espace mailles serrées dans la maille dans les espaces des deux mailles de séparation on va faire deux mailles serrées on a trois mailles serrées donc on va travailler les trois mailles serrées le fil du haut dans l'espace des deux mailles de séparation on en fait deux dans la maille on en fait une dans l'espace qui sépare on en fait une maille on en fait une espace une dans les espace des deux mailles de séparation on en fait deux dans les trois mailles serrées on fait une maille serré dans chaque vous avez donc répété ce même procédé jusqu'à la fin du tour donc pour le 12 et le 13 les deux prochains vous allez faire exactement la même chose on va tourner notre travail faire une maille en l'air on va travailler deux tours en mailles serrées sur mailles serrées toujours en prenant que le fil du haut donc ce tour ci est le prochain vous allez travailler exactement de la même façon alors vous avez compris que maintenant à partir de maintenant vous allez de nouveau reprendre dès le tour numéro 2 du 2 au 13 du 2 au 13 le nombre de fois que vous désirez pour obtenir ce magnifique résultat si c'est pour une couverture vous pouvez très bien ensuite terminer avec des avec un tour au point salomon ou au point filet ou simplement un tour en mailles serrées c'est vraiment à vous de voir ou de laisser comme ça il est vraiment superbe très joli et absolument pas spécialement compliqué peut-être un petit peu long question nombre de tours mais pas spécialement compliqué voilà j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à bientôt